... Salut et restez en forme, bonjour ce matin, on va se détendre le dos, enfin surtout muscler le dos. Avec Amadou, bonjour. Bonjour, salut à tous. Vous avez besoin de deux bouteilles d'eau pour cette séance. Et pour faire du sport avec nous, nous accueillons la vice-championne du monde d'apnée. Elle s'appelle Alice Modolo, elle est à Antibes et elle est là avec nous. Retenez votre souffle. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour l'émission. Alors raconte-nous, pendant le confinement, comment est-ce que tu as réussi à t'entraîner pour l'apnée ? Alors pour m'entraîner pendant le confinement, bien sûr à travers les réseaux sociaux, j'ai pu me connecter avec mes coéquipiers. On a fait des séances d'apnée statique allongée sur mon lit. J'ai un vélo d'appartement aussi sur lequel j'ai pu faire de l'apnée en pédalant. Et donc ça nous permet de faire de l'apnée dynamique, du yoga, beaucoup de yoga, de respiration, d'assouplissement de la cage thoracique. Donc j'avais de quoi bosser. Alice Modolo qui descend donc quand même à 95 mètres sous la mer, qui est donc à son record homologué vice-championne du monde à 87 mètres, c'est ça ? Alors c'est 95. 87 c'est en bipalme. Ah voilà. 95, voilà. Et mon objectif c'est les 100 mètres. Voilà. Être la première française à atteindre cette barre mythique. Incroyable. Alors sans faire de plongée, nous rejoignons la Martinique, la magnifique île de la Martinique, pour retrouver Cindy et Erwan. Bonjour tous les deux, comment ça va ? Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Est-ce que vous avez l'habitude de faire du sport tous les deux ensemble ? On essaye, donc moi je suis entraîneur, donc un petit peu, je m'occupe un petit peu de lui, donc sur le vélo. Ah bon, c'est parfait. Et bien on vous souhaite à tous une très belle séance, c'est parti. Allez c'est parti, réchauffons. On va s'échauffer ce matin tranquillement en tournant les épaules vers l'arrière. Voilà, on va beaucoup travailler le renforcement musculaire du dos aujourd'hui, donc on a besoin de réchauffer les articulations des épaules, de la nuque. Cette fois-ci on va tourner les épaules vers l'avant. Voilà, cinq, six fois, tranquillement, sans aller trop fort. Restez bien droits, on va tourner la tête dans un sens puis dans l'autre. N'allez pas trop en arrière si c'est douloureux pour vos cervicales. Encore un cercle. Voilà, et venez vous placer à l'arrière de votre tapis. Tout de suite on va fléchir les genoux et venir se placer en position de quadrupédie, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va inspirer, regarder vers le plafond en creusant le dos, essouffler, arrondir complètement le dos, relâcher avec une grande longue expire. Inspirer dos plat et dos creux. Allez-y doucement, voilà, essouffler, arrondissez le dos. Voilà, relâchez vos épaules, placez une jambe sur l'avant du tapis, descendez le bassin dans le sol et redressez-vous. Je vous invite à croiser les mains sur l'avant du genou et repoussez le genou vers l'avant pour étirer un petit peu plus le psoas. Ici là, qui est un muscle très interne. On relâche et on change de jambe. On repasse par la position à genou, comme ça on est bien sécure au niveau du bassin. À nouveau, les mains sur le haut du genou et on se repousse. On va le refaire et pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin, je vous invite à contracter le fessier de la jambe qui est étirée ici pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement du psoas. Voilà, Cindy Erwan qui s'installe tranquillement, parfait. Relâchez. Donc on voit Alice Modolo, la vice-championne du monde d'apnée, qui pratique régulièrement le yoga. Facile pour elle, toutes ses positions, elle a bien l'habitude. Relâchez vos épaules. Parfait. Asseyez-vous ici sur les talons, ouvrez les genoux assez larges pour pouvoir laisser passer la poitrine. Ou le thorax, ou les pectos. Et puis ensuite, vous allez placer les mains de chaque côté de votre tapis. Et venir descendre les épaules en direction du sol. Donc une fois à droite. Une fois à gauche. Inspire, redresse, souffle, descend. Inspire, redresse. Souffle et descend. Voilà, on change de côté en fonction de sa respiration. Inspire, redresse. Et je souffle. Voilà, déroulez votre dos. Relâchez. Venez vous placer ici en position accroupie. Donc vous pouvez ouvrir les pieds beaucoup plus larges que la largeur du bassin pour que ça passe. C'est ça. Voilà, Cindy, si tu peux poser les talons au sol, c'est super. Sinon, tu peux placer tes mains au sol pour pouvoir poser les talons par terre. Voilà, on va inspirer. Et en soufflant, on va redresser avec le buste droit. Et on redescend complètement. Tout doucement, en position accroupie. Ça réveille. Ça fait diffuser la bonne énergie des talons jusqu'en haut de la tête. Et on repart. Inspirez. Et je souffle tout doucement. Je redresse complètement. Et on reste debout tranquillement. Relâchez vos épaules. Allez, un dernier mouvement ici. Cercle de genoux. Tout petit pas chassé. Voilà, on se redynamise. Genoux, pas chassé. Hop. Voilà. On active la pompe sous le pied. Inspire. Souffle, souffle. Voilà, c'est des mouvements de football notamment. Qu'on connaît. Football, l'athlétisme. Encore une fois de chaque côté. Et c'est bon. Je pense que vous êtes en meilleure forme pour démarrer la séance. On est échauffé, réchauffé. Bien préparé. Cindy et Erwan, est-ce que vous êtes bien échauffé chez vous ? Oui, un peu. Bon, super. Vous avez vos bouteilles d'eau. Oui, c'est prêt. C'est parfait. Alors, c'est parti, Amadou. On te suit. Allez, on y va. Renforcement musculaire. Allez, on y va. Donc, premier exercice, vous allez avoir besoin des bouteilles d'eau. Ou si vous voulez, ne prenez pas de bouteilles. Alors, j'explique le placement. Les hanches vers l'arrière, genoux fléchis. Buste bien plat. Et là, bras tendus. Je vais ramener les bouteilles au-dessus de la tête. Et revenir vraiment ici, soit complètement derrière, soit vous arrêtez à hauteur des épaules. Voilà. On vient dessiner un demi-cercle avec les bras. Inspire. Expire. Faites attention, très important, de garder le dos plat. Voilà. Comme Lucie dit, si vous voyez le profil. Alors que vous entendez le son de Beyoncé running. Une chanson dont le clip fait figurer Alice Modolo, qui est aussi modèle de plongée. Sublimissime dans ce clip. J'ai appris aujourd'hui que c'était toi qui apparaissais dans ce clip. C'est beau ça. Voilà. Prenez votre temps. Surtout, concentrez-vous sur le travail du dos. En serrant les homoplates qu'on vous ramenez derrière. Ça pique très fort déjà. Au-dessus de la tête. Toujours bras tendus. Voilà. Un gros travail au niveau des épaules. Mais un gros travail statique. Donc là, au niveau des abdos, des cuisses, fessiers. Allez. Récupérez, relâchez. On va pouvoir le faire mille fois celui-là. Celui-là, j'ai vu. Juste avec des petites bouteilles d'eau. On vise les petits muscles. Ça suffit largement. Placez-vous en quadrupédie. Donc, je monte sous les hanches. Je monte sous les épaules. Regardez bien. Le même côté. Bras gauche, jambe droite. On ne va faire que des petits pulses. Extension. Où je viens solliciter le fessier. Mes abdos. Voilà. Les fessiers qui sont à des muscles très importants pour protéger le bas du dos. Exactement. Avec les abdos. Vraiment. Fessiers solides, abdos solides. Tu t'es vengé sur nos épaules aujourd'hui, là. Voilà. Petit pulse, on change de jambe. Allez. Très bien. Abaisse bien les épaules. Regardez maintenant votre tapis. Voilà. Regardez vraiment la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Quand vous faites les pulses, contractez vos fessiers. Et gardez toujours le ventre pour bien rentrer. Et les abdos engagés. Allez. Encore cinq secondes. Allez. Quatre. Trois. Deux. Et relâche. On récupère. Ce n'est pas fini. Ça va ? Ça va pour l'instant ? Erwan, top. Ça a l'air de très bien se passer du côté de la Martinique. Cindy, Alice, bon, je ne te pose pas la question. T'es bien, t'es à l'aise. Allez, placez-vous là à plat ventre. Là, on va faire le Superman, mais... Ou Superwoman. Ou Superwoman, mais en position Spiderman ou Spiderman. Donc là, on regarde le sol. J'inspire. Hop, je décolle les bras et les jambes. Et je repose. On va chercher très haut à chaque fois. Donc, vous avez vu, les mouvements, là, ce n'est pas trop dynamique. C'est vraiment très technique. Vous allez vous concentrer à fond sur les muscles que vous engagez. Donc là, c'est vraiment le dos, les omoplates, les fessiers. Inspire et redescend. Ouais. Allez, courage. Allez, courage. Donc là, c'est le premier tour de renfort. Pour les deuxièmes et troisièmes, on pourrait peut-être chercher un petit peu plus loin. Ou un petit peu plus en apnée, pourquoi pas. Mais là, on prend contact avec les mouvements. Voilà. Si c'est trop dur, vous gardez les pieds au sol. Vous ne travaillez que le haut. Vous ne décollez que les bras. Que la poitrine. Allez. Récupérez. Je vous montre le dernier exercice avant la petite récup et le deuxième tour. Alors, regardez bien. Donc, c'est un mouvement, on va dire, ici, qu'on inspirait des arts martiaux. Donc, vous allez relever le bassin. Et au moment où vous relevez le bassin, vous basquillez d'un côté. Je viens toucher. Je reviens. On garde les deux pieds en contact avec le sol. Deux pieds en contact avec le sol. Allez, Cindy Erwan, c'est parti. Toi, tu décolles ta tête. Voilà. Et je garde. Vraiment, je mets tout le poids sur l'épaule pour venir toucher d'un côté et puis de l'autre. Donc, cet exercice, c'est vraiment pour l'adversaire. Il est sur vous. Hop, je le repousse et je le jette sur le côté. On a beaucoup en Krav Maga aussi à ce moment-là. Krav Maga. Jujitsu. Et plein d'autres. Concentré de pousser ici en montant le bassin. Contraste-toi les fessiers. Et je bascule, je touche d'un côté. Droite et gauche. C'est la grosse surprise contre l'adversaire. Quand d'un seul coup, tu montes le bassin. Le comptage comme ça. Tu n'y attends pas. Je balance d'un côté. Voilà. Il est là. Encore dix secondes. Allez Erwan. Allez Cindy. Allez Alice. C'est bien ça. Allez, petite récupération pour tout le monde. Soufflez. On va lâcher les fessos. Voilà, on a des bonnes sensations. On se sent bien. Hydratez-vous si besoin. On souffle un petit peu avant d'attaquer le deuxième tour. Alice Modolo, la vice-championne du monde d'apnée depuis Antibes qui est avec nous ce matin. Comment ça va ? Super. C'est nickel. Ça a l'air d'être assez facile pour toi l'entraînement. Donc du coup, tu vas nous guider de temps en temps pour un petit peu de souffle coupé. On y va pour la suite. Deuxième tour Erwan et Cindy depuis chez vous. Allez, bouteille d'eau. On prend les bouteilles d'eau, une dans chaque main. Voilà, pliez légèrement les genoux, poussez bien les fesses en arrière, dégagez les épaules des oreilles. Ici, on va attraper ces bouteilles et réaliser des demi-cercles avec les mains au-dessus de la tête et à peu près au milieu du dos. Si c'est trop difficile, si vous congestionnez, si vous tremblez, vous faites la séance d'exercice sans les bouteilles. Parce que ça peut déjà être très intense. Donc là, Alice, si on a envie de faire un peu d'apnée, on se coupe le souffle à l'inspire ou à l'expire ? Peu importe, on peut faire deux mouvements en restant en apnée. En restant poumon plein. Poumon plein, oui, oui. J'essaye. C'est pas évident, hein ? Je suis déjà... Allez, je réessaye. Allez, gardez les bras tendus, surtout le dos bien plat, on arrondit pas. C'est très bien, Cindy, comme ça. Continue. Voilà, lâchez les épaules. Allez, récupérez tout le monde. Allez, on passe au sol. En position de quadrupédie, les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. Attends, je me recule un peu pour faire un peu de place. Voilà, et ensuite, on part sur des petits battements bras et jambes. Donc, si c'est trop difficile, vous pouvez garder une jambe au sol et juste battre d'un bras. Comme ça, on pousse dans le renfort du haut du dos. Voilà. N'hésitez pas à chercher les options qui vous conviennent. Pied au sol ou bien une main au sol et le pied qui balance. Attention à pas trop cambrer. Changez de côté. Oui, absolument. La position du bas du dos est très importante. Donc, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus l'os du pubis dans le sol. Le bras d'appui est bien fort, bien tendu, le coude. Regarde au niveau du milieu du tapis. Allez, encore cinq secondes. Ah, ça commence à chauffer, là. Les épaules, on sent bien. Relâchez. Allez, on vient se placer à plat ventre pour notre troisième mouvement. Super man, super woman. avec les mains bien en ouverture et les jambes aussi bien en ouverture. On pousse l'os de la hanche. Voyez ça ici, hop, la rétroversion du bassin. On pousse l'os de la hanche dans le sol et on y va. On ferme bien les fessiers et on monte. Étoile de mer. C'est plus ça, en fait. C'est le starfish, finalement, ton mouvement. C'est l'étoile de mer. Spiderman. Gardez bien la nuque protégée. Vous ramenez le menton en direction de la poitrine. Le regard, il est vraiment face-tapy. Et on essaie de décoller. de calmer Alice, là, c'est là où tu vois vraiment la mobilité de la colonne vertébrale. Ah oui, tout à fait. Ça monte très, très haut. Si vous pouvez monter aussi haut, n'hésitez pas. Beaucoup de lenteur et de précision dans les placements pour Alice Méodolo, vice-championne d'apnée, vice-championne du monde d'apnée. Beaucoup de souplesse dans le haut du dos. Mobilité challenge, mais alors là, avec Alice, je t'avoue. Oui, si, ça va. Allez, on triche un peu. Oui, si, ok. Relâchez tout le monde. Récupe. Laissez-vous en position assise sur le tapis. Les talons assez proches des fessiers. Les épaules en ouverture. On inspire. Allez, on expire. Je pousse le bassin et je viens chercher en diagonale en roulant sur l'épaule opposée. Et je redescends. Souffle, pousse sur les deux talons. Et je vais chercher en diagonale. Allez chercher vraiment derrière la tête, le plus loin possible derrière. Ça va vous aider à mettre plus d'amplitude. Voilà, il y a un travail de mobilité aussi ici. Tu t'entraînes pour le MMA en fait là, Amadou ou quoi ? On ne sait jamais au cas où. Ah, on est prêts. On peut toujours être prêts. C'est très important dans cette émission. On peut découvrir vraiment plein de choses. Ça va Alice ? Je fais en apnée. En apnée toujours. C'est vrai ? On va nous faire toute l'émission en apnée. J'enchaîne, j'enchaîne. Encore plus à parler. Au top, au top. Allez, courage. Relâchez. Tu récupères tout le monde. Prenez une pause. Buvez de l'eau surtout. Super. Et on sent bien que ça charge derrière les épaules. Derrière les épaules. Le dos, on le sent bien. Le bas du dos. Allez, c'est le troisième tour de renforcement musculaire. Soit vous cherchez plus de vitesse ou plus d'intensité. Soit au contraire, vous diminuez un peu juste pour rester avec nous sans vous arrêter. On y va ? Allez Alice. Prenez vos bouteilles. On se motive. Récupérez vos bouteilles d'eau. Allez chez vous, c'est parti. Rappelez-vous le placement. Là, je place mes mains sur les hanches. Là, hop, le dos plat. Et là, on ramène au-dessus de la tête. Et on revient. Demi-cercle. J'ai mes abdos qui sont engagés à fond pour protéger mon bas du dos. Et là, je me concentre sur la respiration. Ou pas, comme Alice. Ah, mais tu sais, par exemple, en yoga aussi, ça se fait beaucoup sur la salutation soleil de couper à la respiration sur deux ou trois séquences. Pour faire monter le cardio sans bouger de son tapis. C'est ça. Abaissez bien les épaules, surtout. Pour ne pas solliciter les trapèzes, éloigne tes épaules, les oreilles, quand tu montes et quand tu descends. C'est important pour ne pas se faire mal et avoir les trapèzes congestionnés. C'est bien, Cindy, c'est très bien. Regarde le sol maintenant. Encore dix secondes, courage. Erwan, fléchis un peu les jambes, Erwan. On peut le terminer sans poids. Si c'est trop difficile au niveau de la congestion des épaules, vous pouvez terminer sans rien. Allez, récupérez tout le monde, relâchez. Et on passe sur le tapis. C'est le troisième tour. On essaie d'être un peu plus dynamique. Voilà. Allez, c'est parti. Position quadrupédie. On démarre par les pulses. Bras et jambes opposées. Sur ce mouvement, on garde les hanches face au sol. Les épaules face au sol. Tout le temps. Que des petits pulses. Comme elle vous l'a dit tout à l'heure, Lucie. Si ça devient trop intense au niveau des pulses d'Alice Mondolo. Rapide, elle est à fond. Elle est incroyable. Alice Mondolo, la vice-championne du monde d'apnée, qui s'entraîne avec nous ce matin et qui met Amadou à l'amende complète sur la rapidité d'exécution. Ça va trop vite. C'est très lente. Trop beau. Voilà. Je rappelle l'option. Le pied au sol et je me concentre sur le haut du dos. Changez de jambe. Allez, on change de bras. Changez de jambe, change de bras. Allez, Erwan. Voilà. Regarde toujours le tapis. C'est bien, Cindy. Nickel. Les abdos sont engagés à fond. Repoussez le sol avec le genou et avec la main. Ce que j'aime beaucoup finalement dans « Rester en forme », c'est à chaque fois de voir comment les athlètes de haut niveau prennent nos mouvements et les adaptent, eux, dans leur pratique, dans leur façon de le faire. C'est très intéressant à regarder. 3, 2, 1 et récupération. Attention, petite récup de 10 secondes. Un petit signe du pouce si tout est OK. Si vous êtes en forme. C'est toujours avec nous. Ouais, super. Et parfait, chez vous, même chose. Allez, sur le ventre. C'est parti. A plat ventre. Les jambes écartées, largeur des épaules. Pareil pour les mains. Et on est parti. On décolle la poitrine et les cuisses. Et je repose. Voilà. Le but, c'est d'inspirer et d'aller chercher le plus haut possible et d'expirer, redescendre, relâcher complètement. Voilà. Et quand je décolle, je serre mes omoplates et je contracte les fessiers. Voilà. Tout le monde est concentré, là. Ouais, tout à fait. C'est important. Comme on a la fatigue, maintenant. Quand on est fatigué, il faut reprendre bien la technique à fond. L'os de pluie, ça fond dans le sol. Les fessiers bien contractés. La nuque relâchée. Le regard au niveau du tapis. Courage, 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 courage. Quelques secondes. Écoutez la musique, là. Écoutez votre corps. Allez. 10 secondes. Allez, cherchez encore plus d'amplitude. Montez un peu plus haut. Comme Alice. Et récupération, tout le monde. Attention, c'est pas fini. Le meilleur pour la fin. Relevé de bassin, le petit pontage. Grappling. OK. Donc, pieds à plat. D'abord, je remontre le bassin. Et je viens toucher au côté opposé. Avec le bras opposé. Bon. Voilà. Nickel. C'est bien, Cindy. C'est bien, Juan. Vous pouvez garder la tête au sol à Madou dans ce mouvement. Parce que tu vois, moi, si j'ai un peu mal à la nuque. Ouais, vous pouvez garder la tête au sol. Moi, je le fais avec la tête décollée. Mais vous pouvez faire tête au sol aussi, c'est pareil. Voilà. Alice, si tu peux faire le pontage. Et en même temps, tu décolles le bras pour venir toucher. Là, tu fais tout en même temps. Baf. Voilà. Nickel. On essaie d'aller encore un peu plus haut. On sent beaucoup d'étirements. En fait, un travail très excentrique au niveau du grand dorsal. Vous pouvez chercher très, très loin vers l'arrière. Tout d'étirements du dos. Ce qui est le plus intéressant à l'excentrique pour développer la force. Encore dix secondes. Courage. Allez, allez. On est sur la fin. Allez, Juan. Voilà. Essaye de bien remonter le bassin à chaque fois. C'est très bien, tout le monde. Continuez. Inspire. Et relâchez. Allez, récupération pour tout le monde. On peut ramener les genoux vers la poitrine, si vous voulez. Très intense. Très intense. Anti-mal de dos, mais intense. Intense. Magnifique. Depuis la Martinique, chez eux, Cindy et Erwan, comment est-ce que ça va ? Ça va bien, nickel. Vous êtes avec nous pour la suite, pour le cardio ? C'est ça. OK. Pour le cardio, plus besoin de tapis. Vous pouvez mettre le tapis de côté. Pareil pour toi, Alice. Voilà. Pour ne pas glisser. Je rappelle Alice Modolo, vice-championne du monde d'apnée, depuis chez elle à Antibes, qui va s'entraîner en cardio. On va voir si on arrive à faire un peu d'apnée avec elle. Un peu de challenge aujourd'hui. C'est parti, cardio. Ça, on ne va pas le faire en apnée. Alors, j'explique. Ici, passage au sol, donc debout, départ debout, jambes tendues. Je place mes mains au sol. Hop là. Et je me place en planche. Et vous devez remonter toujours avec les jambes tendues. Voilà. Donc là, il y a un gros étirement au niveau des fessiers, au niveau des ischios. Donc pareil, étirement des ischios pour soulager toujours le dos. Hop, on est dans le thème. Prenez votre temps, surtout. Si c'est trop difficile, fléchissez un peu les genoux. Ce n'est pas grave. Je fléchis un peu les genoux. Hop, je me mets en planche. Et je remonte. Encore dix secondes. Allez, deux petits allers-retours. Oui, parce que parfois, on n'a pas la souplesse forcément. C'est ça. Pour marcher, donc n'hésitez pas à plier les genoux si vous avez besoin. Voilà. Allez, récupérez. Regardez la suite. Crunch oblique. Les mains juste derrière. Derrière les oreilles. Et je viens pivoter. Donc, je me grandis au maximum. Rotation du buste. On va chercher le genou. Attention à ne pas faire ça. OK. Là, il n'y a pas de rotation. Là, il y a une rotation. Parfait. Alors, on peut essayer d'en faire deux sans respirer, avec poumon plein. Eh oui. Et on se fait un challenge d'apnée aujourd'hui. Avec la vie championne du monde d'apnée. Alice Modolo. Allez, on relâche. Prochain mouvement. Bras tendus. Et on part sur le squat. Et je monte un genou. Voilà. Le squat. Et je monte l'autre genou. Pareil. Gros travail ici, statique. Au niveau du dos. Avec les bras tendus. Si c'est trop dur, je place mes mains là. Oui, oui. Sans problème. Là. Bam. OK. Un. Et deux. Quand vous montez le genou, contractez vos abdos un peu plus. Je travaille d'équilibre. Bloque. Parfait. Allez, récup. Sip jack. Voilà. Ici, un peu plus dynamique. Je rappelle. Sans impact, toujours. Voilà. Allez, croche. Avec saut ou sans saut. Voilà. Avec ou sans impact. Alice, tu respires ou tu ne respires pas ? Ça va, parce que moi aussi. Ça me rassure. Allez, ici, bras tendus. Et on ramène les talons aux fesses. Voilà. On fait travailler toujours cette fois-ci en haut. Avec les bras tendus. Pour justement vous faire travailler votre posture. Avec les bras tendus, je sollicite un peu plus l'arrière des épaules. Ça va me permettre de me tenir encore mieux, bien droit. Plus droit, plus de gain. Voilà. OK. Rappelez-vous. Avec ou sans impact, vous avez des options. OK. N'hésitez pas à les prendre. Vous les utilisez. Encore 10 secondes. Allez. Et on passe ici. Skater. Regardez. Sans impact. Je descends. Je descends. Et avec le petit saut comme Lucille. Voilà. Donc à vous de choisir. Faites attention sur le skater. Gardez le genou dans l'axe. Quand je descends. Toujours bien dans l'axe. Et le dos bien droit. Respirez bien, surtout. Oui. Allez, on ne lâche pas tout le monde. À fond chez vous. Encore 10 secondes. À fond, Erwan et Cindy depuis la Martinique. C'est bien. C'est bien, Cindy. Si tu peux fléchir un peu plus les jambes. Très parfait. OK. Regardez la suite. On se place en position planche. On l'a fait ça. Allez, on y va. Soit sur les genoux, soit jambes tendues. Regardez. Option. Ici avec le saut. Bien gainé. Option sans le saut. Genoux au sol. Et là, je vais attendre une jambe d'un côté et puis de l'autre. Abaissez vos épaules et repoussez le sol. Très fort. Allez, Cindy. Allez, Erwan. Allez, Alice. C'est bien ça, tout le monde. Tout le monde est motivé. C'est beau ça. Allez, Alice. Allez, Cindy. Erwan. Courage tout le monde. Courage. Encore 10 secondes. Accrochez-vous. 3, 2, 1. Et remonte. Push jack. Ici, je tends et je reviens. Au moment où j'écarte les pieds, je tends et je ramène. Voilà. Allez, Alice. Super. Ici. Elle est à fond, notre anti-boise préférée. Je peux le faire sans impact aussi, rappelez-vous. Mais restez dynamique. Restez en mouvement et restez en forme. Regardez la sangle abdominale bien connectée. Nombril en direction du dos. Et vous voyez Cindy qui a choisi l'option sans impact. C'est très bien. Elle a raison. Alors, encore 10 secondes avant la petite récupération. Et le dernier tour. 3, 2, 1. Et relâche. Buvez de l'eau chez vous. Récupère tout le monde. Complètement. Ouvrez les fenêtres. Si vous pouvez. Les conseils de récupération cardio, Alice. C'est au niveau de la respiration. Il faut se forcer à expirer tout en douceur. Un filet d'air alors qu'on a envie d'hyperventiler. Ça fait ça. Contrôler alors. Contrôler l'expiration. C'est ça. Avec tout le monde, on a envie d'expirer rapidement. Hyper ventilé, d'aller plus vite. Et finalement, d'expirer sur un tout petit fil d'air comme dans une paille. Excellent conseil. Merci du conseil, Alice. C'est noté. Allez, on repart sur notre deuxième tour. Walk to plank. Donc, planche, départ debout. On inspire et on souffle avec les abdos bien serrés. On vient se placer en position de planche. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Et on remonte. L'alternance debout et au sol. qui demande à votre cœur et vos poumons de beaucoup travailler. En sas et cardio. Déroulez le dos. Allez, courage, on continue. 30 secondes par mouvement. Dégagez bien les épaules des oreilles. Encore 10 secondes. Allez, on a l'attent encore pour un. Allez. Allez, c'est le dernier tour. On se fait plaisir. Ici, les obliques debout. Donc, on va chercher le genou avec l'épaule opposée. Restez bien droits. Serrez les omoplates derrière le dos. Voilà. Tout est vraiment dans la posture pour cet exercice. Et là encore, vraiment, une des capacités physiques les plus récurrentes chez les athlètes de haut niveau. La souplesse des hanches. Regardez Alice Modolo, vice-championne du monde d'apnée. La hauteur de la montée de genoux absolument hallucinante. Ça monte tout seul jusqu'aux oreilles. On enchaîne avec les squats. Bras au-dessus et des épaules. Overhead squat. On pousse les aises vers l'arrière. On redresse et on monte un genou avec les abdos bien grandis. Nombril très proche de la colonne vertébrale. Ah voilà, ça c'est mon son de l'été. Mon son de Lucie là. Ça y est, on va la perdre là bientôt. Réalisateur de l'émission. Allez, courage. On se redresse. Voilà, on n'oublie pas l'option. C'est trop dur. On enchaîne avec les cils Jack ici. Voilà, c'est bien Erwan, c'est bien. Continue comme ça. Allez, grandissez-vous. N'oubliez pas l'option. On plie bien les genoux quand on monte. Sans impact, c'est important. Voilà, c'est mieux ça Alice avec les genoux en ouverture et fléchis. Voilà. Allez, on ne lâche pas. C'est la fin de ce cardio. On est à fond, on se laisse porter par la musique. Allez. Talon-fesse. Talon-fesse. Allez. Allez. On va enchaîner avec le pas du patineur. 4, 3, 2, patineur ici. Ouvre et plie. Ouvre, plie et croise. Si vous voulez plus d'intensité, le saut au milieu. Et même sans toucher le sol avec le pied arrière. Amorti. I think that I want it. Ah ouais, d'accord. Sans toucher, c'est pas mal aussi. Eh ouais, plus d'obliques, plus de fessiers. Voilà, Alice Modolo, vice-championne du monde d'apnée. Cindy Erwan depuis la Martinique. Personne ne lâche rien. C'est bien, c'est bien. Ok, on enchaîne avec la planche. Et les pieds en jack. Ouverture et fermeture. Allez. Allez. Allez Alice. Regardez la rapidité. L'explosivité d'Alice Modolo. C'est très fini. 4, 3, 2. Relâche. Déroulez le dos. Quel cardio. Anti-mal de dos, mais très cardio malgré tout. Alice, tu restes avec nous pour le challenge ? Avec ou sans respiration ? C'est toi qui nous iras une fois qu'Amadou t'aurait expliqué. C'est parti pour le challenge. Allez. Alors, le challenge, ça va se passer sur le tapis, au sol, directement. Je vous explique. Donc, vous êtes sur le dos. Deux exercices, dont un qu'on a déjà vu et que je pense que vous avez apprécié. Le pontage. Hop, là, on vient toucher. Donc, 4 fois. 1, 2, 3, puis 4. Ok ? Une fois que vous avez fait ces 4 répétitions, hop, relevé de jambes, chandelles. 1, 2, 3, et 4. Et je reprends le pontage. Ça va piquer les abdos, ça. 4, et 4. Exactement. Donc, un gros travail de gainage et de mobilité. Vous avez, ok, un maximum de tours à faire en 2 minutes. Sur 2 minutes. Est-ce que c'est ok pour vous ? Alors, en place. 3, 2, 1. C'est parti, tout le monde. Comptage. Alice, tu respires ou tu respires pas ? Allez, on respire pas. Ok, on respire pas. Allez, sur la chandelle, on peut la faire sans respirer. Je suis mon plein. Voilà. Surtout, sur le pontage, allez chercher l'amplitude. Montez le bassin le plus haut possible. Et allez chercher à toucher le plus loin possible derrière. Voilà. Relevé de jambes. 1, 2. Voilà, je vais chercher la verticale très haut. Et je reprends le pontage. Stronger. Stronger. Yeah. Allez, on respire tout le monde. À votre niveau, chez vous. Qui essaye la chandelle sans respirer pour mon plein. Moi. Et chez vous. Est-ce que vous essayez de ressentir certains degrés d'entraînement ? Calismo dans la vie, championne du monde d'apnée. On peut ressentir. Allez, dernière minute. Ça y est, je vois les étoiles dans les yeux. C'est bien, Erwan, ça. Regarde, on le fait de jambes. Erwan, là, il roule. Il est rapide. Allez, pour le grappling, je vous rappelle, vous pouvez garder la tête dans le sol. Ça marche aussi très bien. Ça va, Erwan et Cindy ? Ça va. Ils sont à fond depuis la Martinique. Allez, Alice. Allez, chez vous. Encourage. Excellent pour les abdos et les obliques, ce challenge. Un petit mal de dos, spécial gainage, excentrique. 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et récupération tout le monde, fin du challenge. Fin de la séance. Un petit cool down quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, relevez-vous tout doucement ici, en fente. Et là, doux rond. Je relâche complètement la tête, les bras. Et une grande inspiration. Je viens dérouler vraiment vertèbre après vertèbre. Pour me redresser. Je termine par les épaules. Voilà, petit cercle à l'arrière. Ici, une petite inclinaison. Inspire. Et incline. On va chercher très haut d'abord. Et sur le côté. On passe sur l'autre côté, même chose. Inspire. Et on incline. Voilà, en douceur, tranquillement. Là, on va aller chercher vers l'arrière. Inspire par le nez. Ouvre la cage thoracique. Et expire par la bouche. Armendilleux. Le dos rentre le ventre. Merci infiniment, Cindy et Erwan, depuis la Martinique, d'avoir fait cette séance anti-mal de dos. Est-ce que vous vous sentez plus ouvert, là, tout de suite, maintenant ? On se sent mieux. Ouais, ben là, on est bien chaud. Bien chaud et bien ouvert de la ceinture scapulaire. C'est parfait. Merci beaucoup, Alice Modolo, vice-championne du monde d'apnée. Elle qui descend 95 mètres sous l'eau et qui vise les 100 mètres. Première femme à descendre sous la barrière des 100 mètres dans les abysses. Impressionnant. Merci beaucoup pour ton énergie. Merci d'avoir participé avec nous ce matin. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Madou. Merci à vous de nous suivre toujours de plus en plus nombreux sur Restez en forme. Continuez à faire du sport régulièrement. Et on se retrouve très bientôt. A très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501